J'invite M. Jean-Marc Fournier à venir prendre la parole. Mme Glover, qui a fait un voyage assez long pour se joindre à nous, on la remercie. Justin Trudeau, qui était avec nous aussi. Il y a mon ami Guy Ouellet, qui va s'exprimer par ma bouche, en fait, aujourd'hui. Moi et lui seront réunis dans les propos que je tiendrai. M. le maire de Laval, M. Vaillancourt, Aref, un petit clareuil spécial pour Saint-Laurent, si vous le permettez. Les élus municipaux et tous ceux qui se joignent à nous, mes salutations distinguées. Peut-être un salut tout spécial, si vous me le permettez, à mon ami, qui est, je le sais, votre ami, Bassam. Il a été présenté tantôt de façon très juste. C'est quelqu'un de très dynamique, qui plaide une cause des plus belles et des plus nobles, celle d'unir l'humanité dans un climat de tolérance. Et je peux juste vous dire qu'il est inspirant pour beaucoup d'entre nous. Bassam, merci pour toute l'énergie que tu mets, pas juste pour l'association, mais toute la société québécoise. Et ce soir, bien qu'il ne soit pas présent, M. Jason Kenney nous envoie Mme Shelley Glover, qui vient du Manitoba, pour venir prendre la parole en son nom et nous passer son message, comme il le fait à chaque fois. Accueillons-la chaleureusement, Mme Shelley Glover. Assalamualaikum Ministre Fournier et le maire Vaillancourt, nos députés, nos conseillers, nos autorités religieuses Et chers amis, moi aussi je veux dire un grand merci à Bassam d'Herbass. Quelle belle réception chaleureuse pour moi, Franck, au Manitobène, ici ce soir. Merci bien. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité à prendre parole. Mais je pense, ce soir, avec un morceau de mon cœur qui va me manquer. Vous avez saisi mon cœur aujourd'hui et je vous remercie. Merci de tout mon cœur. Alors, Maolid est une cérémonie spéciale pour les musulmans canadiens d'un océan à l'autre, se réunissant pour célébrer la naissance du prophète Mohamed en partageant la compagnie des uns et des autres et en récitant du Coran. La foi islamique est présente au Canada depuis au moins les années 1870 et est aujourd'hui une voix forte dans notre pays, surtout ici au Québec. C'est ainsi avec grand amitié et respect que je vous lis maintenant les salutations du ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du multiculturalisme, l'honorable Jason Kelly, qui est un grand ami de votre communauté. Encore une fois, du fond de mon cœur, je vous remercie et je vous remercie et j'aimerais bien revenir l'année prochaine si vous allez m'inviter. Merci. Alors, sans plus tarder, j'invite le maire de Laval, M. Vaillancourt, à venir prendre la parole. Alors, je vais saluer tout d'abord M. le ministre qui est avec nous, Mme la représentante du ministre qui était allemand avec nous, les députés qui sont présents, mes collègues du conseil municipal et des autres conseils municipaux qui nous honorent ici, aujourd'hui, de leur présence. Et vous saluez tous. Mes chers amis, d'abord, je veux vous remercier de votre invitation à célébrer avec vous la naissance de votre prophète. Tout comme Laval, nous comptons parmi nous ce soir des représentants de la ville de Montréal, dont notamment M. Arf Salam, conseiller municipal, qui va prendre la parole au nom de M. Gérald Tremblay. Accueillons-le chaleureusement. Mon cher ami, moi, je ne vous ai pas oublié. Vous faites un excellent travail et je sais, avec des milliers de personnes aujourd'hui, ce que j'ai entendu dire, qu'il y a 250 bénévoles qui travaillent pour la réussite de cette soirée. J'aimerais juste remercier chacun de vous parce qu'avec votre contribution, vous faites, et non pas juste de cette soirée, une admiration pour nous tous, mais vous faites aussi de votre association un modèle à suivre partout au Canada. Merci. Ou in aad aleykoum, jamiya. Applaudissements 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 Applaudissements